Je vais parler non seulement de l'agroécologie, mais également de l'initiative qui a commencé l'année dernière, de la création d'une coalition pour la transformation des systèmes alimentaires à travers l'agroécologie. Je ne vais pas insister beaucoup sur les problèmes de nos systèmes alimentaires actuels, qui sont responsables pour un tiers des gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité, la contamination du sol, de l'air et de l'eau, qui sont vulnérables au changement climatique, qui ne résolvent pas les problèmes de la malnutrition et qui maintiennent des inégalités sociales et la perte de valeurs culturelles importantes. Et tous ces problèmes sont en fait liés au modèle d'agriculture et des systèmes alimentaires de type industriel, basés sur l'utilisation d'intrants qui ne sont pas durables. On a besoin d'une transformation en profondeur, et ceci a été maintenant reconnu. D'abord en 2016 déjà le rapport qui vient d'être mentionné par César, publié par IPS Food, mais depuis un grand nombre de rapports d'IPBES, du GIEC, IPCC, du panel de haut niveau du comité de la sécurité alimentaire mondiale, et d'autres insistent sur la nécessité d'une transformation en profondeur. Il ne s'agit pas d'augmenter l'efficacité des systèmes actuels, ça ne suffira pas. Il faut repenser les systèmes dans leur entièreté, de façon à ce qu'ils contribuent à un ensemble d'objectifs. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Et que l'on parte d'un système d'agriculture de subsistance qui n'est pas assez performant pour nourrir les populations, ou que l'on parte d'un système d'agriculture industrielle très intensif, qui n'est pas durable du point de vue environnemental et autres, il faut qu'on converge vers des systèmes diversifiés, agroécologiques, qui répondent à différents besoins. Et l'objectif est d'aborder en même temps les objectifs économiques, d'environnement, de changement climatique, de santé, sociaux et culturels. Et pas l'un au dépend de l'autre. Aborder tous ces objectifs en même temps. Et les propositions, ce qui est le caractéristique de l'agricologie, est le mieux compris à travers ce changement de paradigme basé sur les 13 principes d'agroécologie qui ont été développés par le rapport du panel de haut niveau du Comité mondial de la sécurité alimentaire. Et ces objectifs, que je ne vais pas reprendre un à un, mais ils abordent des aspects d'augmentation de la résilience des systèmes de production, de l'efficacité de l'utilisation des ressources, mais de façon importante aussi des questions d'équité sociale, de participation, d'inclusion. Et donc, l'agroécologie est véritablement un paradigme différent où on aborde tous ces aspects en même temps. Ce n'est pas seulement un ensemble de pratiques agricoles. Ça comprend l'ensemble des systèmes alimentaires de la production à la consommation. Ça utilise les meilleures innovations à condition qu'elles soient compatibles avec les 13 principes de l'agroécologie. Et c'est ça, c'est un critère important de choix de technologie. Il faut qu'elles soient compatibles avec les 13 principes. Mais ça traite également de changement dans les relations sociales, de donner le pouvoir aux agriculteurs de décider de leurs orientations, également d'augmenter la valeur localement à travers des transformations qui ajoutent une capacité d'augmenter les revenus localement, mais également de reconnecter les producteurs avec les consommateurs. Et donc, c'est un objectif holistique qui intègre les différents objectifs économiques d'environnement climatique, de santé sociale et culturelle. Et donc, les chemins à accomplir, évidemment, sont différents que l'on parte d'un système d'agriculture de subsistance ou d'un système très intensif et industriel. Mais les 13 principes s'appliquent partout. Par contre, ce qu'on fait localement est adapté aux conditions locales. Et donc, c'est un changement par rapport aux approches technologiques où on a tendance à avoir ce qu'on appelle en anglais des « silver bullets », où on essaye d'avoir des technologies qui s'appliquent partout. Ici, ce qui s'applique, c'est les principes, mais ce qu'on fait sur le terrain de façon participative, de co-innovation, est déterminé localement. Maintenant, il y a des exemples partout dans le monde de succès et même à grande échelle d'initiatives agroécologiques. Et il est montré que les approches agroécologiques permettent une productivité au moins égale au système, disons, conventionnel. Par contre, avec des revenus supérieurs, et ce qui est très important pour les agriculteurs pauvres qui n'ont pas de réserve, c'est une plus grande résilience et une plus grande stabilité de la production. Mais également, au point de vue impact sur le climat et sur l'environnement, ces systèmes permettent non seulement de maintenir le carbone dans le sol, mais d'y rajouter du carbone, d'avoir une plus grande biodiversité dans ces systèmes, de restaurer les terres dégradées. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a entre 30% et 50% des terres qui sont déjà dégradées de façon significative. Et aussi remplir d'autres fonctions comme les services écosystémiques de recyclage de l'eau, des nutriments, la pollinisation, etc. Les résultats au point de vue de nutrition et santé, également, là, les impacts positifs d'une approche agroécologique sur la santé ont été bien démontrés, y compris avec des niveaux de substances nutritives utiles comme les acides gras oméga-3 ou les anti-oxydants beaucoup plus élevés dans des produits qui ont été cultivés de façon agroécologique. Mais également, au point de vue culturel, ça construit un capital social, ça procure plus d'emplois, aussi un emploi plus stable à cause de la diversité des productions, et ça permet un emploi à travers toute l'année et également favorise ces liens, des liens sociaux entre les producteurs et les consommateurs et utilise les savoirs traditionnels et locaux, utilise également une intégration de ces connaissances traditionnelles et fait appel à un plus grand nombre également de cultures traditionnelles qui ont tendance à être abandonnées mais qui sont très utiles au point de vue de la résilience et au point de vue des qualités nutritionnelles. Et donc, ce changement est basé sur une approche systémique de l'ensemble du système alimentaire qui comprend non seulement des changements dans les pratiques de production mais également des changements dans la production et la transmission des connaissances, des changements au point de vue institutionnel et des changements dans les relations sociales et économiques. Et donc, ça comprend en fait l'ensemble de la société qui doit réfléchir à ces systèmes alimentaires de façon différente pour les rendre non seulement résilients mais également durables. Cependant, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il ne faut pas oublier. Je n'ai pas le temps d'aller pour chacun en détail. Vous trouverez la description de ces obstacles en détail dans le rapport de I-Pace Food de 2016. Mais je veux attirer l'attention ici sur un en particulier et c'est la concentration du pouvoir dans les grandes firmes de l'agroalimentaire, notamment les producteurs d'intrants qui ont un pouvoir d'influence sur les politiques agricoles et alimentaires au niveau mondial tout à fait impressionnant. Et c'est un des facteurs qu'il faut adresser si on veut permettre une transformation agroécologique. et on voit aujourd'hui, avec les crises actuelles, que ce lobbying continue d'être fait de façon très agressive parce qu'on voit que l'agroécologie attire plus en plus d'attention et cette résistance à la transformation devient aussi de plus en plus énergique. Pour terminer, je veux dire deux mots de la coalition sur l'agroécologie qui a émergé en parallèle avec le sommet sur les systèmes alimentaires en 2021. Je dis en parallèle parce que ce n'est pas à cause de ce sommet, mais plutôt, je dirais presque malgré ce sommet, puisqu'il a fallu se battre pour que l'agroécologie soit écoutée dans les discussions au sein de ce sommet. Aujourd'hui, il y a 42 pays qui ont rejoint la coalition. Le directeur, ce matin, a mentionné 30 et une cinquantaine d'organisations. Chaque mois, je dirais presque chaque semaine, il y a des nouvelles organisations et des nouveaux pays qui rejoignent cette coalition. Donc aujourd'hui, 42 pays, 82 organisations et qui comprennent 5 organisations des Nations Unies, des organisations paysannes, de recherche, de la société civile, des peuples indigènes et du secteur philanthropique. Et le but, c'est véritablement de voir comment tous ces acteurs peuvent rejoindre leurs forces pour aller vers une transformation et accélérer sur toute cette transformation qui est absolument nécessaire. Ça comprend donc l'entièreté des systèmes alimentaires et c'est basé sur les 13 principes. Pour rejoindre la coalition, les membres doivent signer une déclaration d'engagement que je peux résumer en une phrase. C'est qu'on s'engage à avoir des activités pour une transformation des systèmes alimentaires à travers l'agroécologie, en mettant en œuvre les 13 principes de l'agroécologie. Et donc, c'est de façon très explicite qu'il faut regarder ces 13 principes comme un paquet entièrement et pas une liste parmi laquelle on peut choisir un ou deux aspects. À l'heure actuelle, la coalition travaille à travers cinq groupes de travail. Un sur la recherche et l'innovation où il s'agit de co-innovation de façon transdisciplinaire. Un groupe de travail sur les politiques. Un groupe de travail sur le financement et les investissements. Un groupe de travail sur la communication et le plaidoyer. Et un groupe de travail sur la mise en œuvre des transformations agroécologiques sur le terrain. Et donc, ces cinq groupes de travail mettent en place à l'heure actuelle des plans de stratégie pour leurs propres activités. Et également, il y a beaucoup d'interactions, évidemment, entre les différents groupes de travail également. Et donc, j'appelle tous les pays et organisations qui le souhaitent à rejoindre cette coalition qui représente une prise de conscience importante de l'urgence et de la nécessité de s'engager dans une transformation rapide des systèmes alimentaires. Et donc, les messages clés que je voudrais laisser ici, c'est que, donc, on a besoin d'une transformation des systèmes et qu'elle est urgente, que ces systèmes peuvent fonctionner et livrer des résultats au point de vue économique et également environnemental et du climat, que ça permet de s'adapter, mais également de travailler pour la mitigation également de l'impact sur le climat, que le changement est en cours. Ce n'est pas promettre des choses qui n'existent pas encore. Il y a suffisamment d'exemples partout dans le monde qui montrent ce qui est possible. Et cette coalition est une opportunité pour accélérer cette transformation de façon significative. Et la crise actuelle causée par l'invasion de l'Ukraine, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui, ne peut pas être une excuse pour retarder la transformation. Au contraire, c'est une opportunité pour accélérer la transformation qui est absolument indispensable. Et donc, j'invite d'autres pays et organisations à rejoindre la coalition pour la transformation. Merci.